bien chers frères bien chers amis bonjour que la fête soit avec vous salut à tous vidéo sur mes conseils spirituels instruction sur la vie spirituelle d'après une vidéo du professeur et prêtre abbé jacquemin lors d'une retraite de saint ignace il a donné en 2019 donc allez voir sur sa chaîne directement lien dans le descriptif alors on s'appuie sur le livre bleu des exercices de saint ignace exercice spirituel de saint ignace nous en sommes à la page 303 304 305 puisqu'il y a le schéma de la prière comment méditer page 303 comment faire l'examen de conscience passe 304 et 305 et je ferai plus tard quand j'aurai fini la série de vidéos de résumé de l'abbé jacquemin je reprendrai certainement le schéma de de prière pour arriver à la méditation donc là je vais vous énumérer tout ce qu'a dit l'abbé jacquemin il y en a beaucoup donc je vais essayer de faire vite donc importance de l'oraison qui est page 299 importance des recommandations de grands saints ensuite on a déjà parlé page 317 de l'examen particulier alors petit rappel donc j'ai fait une vidéo là dessus moi aussi alors le matin on se met en garde et on prend une mesure pratique contre le défaut dominant encore faut-il le connaître donc il faut demander aux gens qui nous connaissent bien il faut savoir que c'est le péché qu'on accuse le plus souvent en confession c'est ce que notre conscience nous nous dit qui est notre défaut dominant et c'est ce que notre entourage il ya la franchise de nous le dire en général si on leur demande parce que sinon par je dirais par discrétion ils nous le disent pas pour pas nous vexer mais si on demande vraiment aux gens les gens qui sont mariés qui demandent à leur épouse un moment où ça va très très bien je voudrais m'améliorer quel est mon défaut dominant donc bon quand on connaît le matin on prend une mesure pratique concrète et on donne rendez vous à midi le midi on se demande combien de fois on a chuté sur les heures de la matinée et les tâches accomplies puis on note sur un carnet toutes les fois qu'on a chuté et on s'amende à nouveau c'est à dire on s'engage de nouveau jusqu'à l'examen du soir troisième temps entre l'examen du midi et du soir d'heure en heure on refait l'examen en fait et on note à nouveau sur le carnet alors à chaque fois qu'on pêche on va faire un mea culpa dès qu'on s'en rencontre discret sur la poitrine et s'il ya du monde autour de soi qu'on veut pas faire de signes ostentatoires avec le pouce on peut faire un petit signe de croix discret c'est entre le bon dieu et nous mêmes en fait donc on se compare avec le premier examen du matin ça c'est la deuxième addition et puis on compare avec le jour précédent et on compare avec la semaine précédent c'est pour voir si on progresse si on régresse ou si on stagne alors donc la remarque c'est que c'est important d'avoir toujours un carnet sur soi ensuite examen général de conscience alors on peut faire des péchés par la pensée donc les pensées ont trois origines elles viennent de moi même où elles viennent du bon ou du mauvais esprit donc il y a deux manières de mériter si une mauvaise pensée se présente si une mauvaise pensée provient on la chasse tout de suite si elle revient plusieurs fois on a plus de mérite à rejeter plusieurs fois c'est un péché véniel si on consent à moitié ou si on rejette à moitié avec une délectation des sens donc si on tarde à rejeter en revanche si on adhère à la pensée et si c'est un sujet grave dans ce cas là c'est une délectation philosophique de l'esprit c'est pas seulement une délectation des sens et là c'est un péché mortel dans ce cas là on a la volonté de de le faire on adhère à cette pensée on a la volonté de réaliser la mauvaise action ou bien on aimerait le faire si on pouvait donc le péché d'acte est plus intense que le péché de pensée d'autre part il dure plus longtemps et il n'implique pas que moi mais il fait péché collectivement donc c'est plus grave ensuite point 38 on peut péché par la parole donc il ya la question de jurer on ne doit jurer ni par le créateur ni par la créature on a le droit de jurer en vérité en respect et en nécessité donc jésus-christ nous demande de ne pas jurer légèrement mais lui même a juré le grand prêtre lui a demandé il l'a conjuré en fait de répondre s'il était le fils de dieu donc il a répondu que oui donc devant des choses importantes c'est bien de jurer sous serment en prenant dieu comme témoin qu'on dit la vérité alors par la parole autre péché ce sont les paroles oiseuse si c'est inutile de parler c'est différent si c'est pour se détendre on a le droit autre parole qui amène au péché c'est avec les murmures on perd les mérites d'autre part il est interdit de faire des détractations sur quelqu'un si on rend public un péché véniel dans ce cas là on comme un péché véniel si on révèle un péché mortel on fait un péché mortel la détractation est autorisée en privé si on révèle à quelqu'un qui pourra aider le pécheur ensuite point 43 petit exercice de componction pour se maintenir en ferveur donc la componction c'est la contrition c'est le regret des péchés donc premièrement se mettre en présence de dieu deuxièmement on remercie le bon dieu pour les grâces qu'il nous a donné de nous permettre d'être en existence encore jusqu'à ce jour et d'avoir le temps de se mettre en ordre avec lui on demande la grâce de bien connaître nos péchés et on fait l'examen de conscience puis on prend les résolutions pour éviter le péché les résolutions concrètes comme d'habitude ensuite page 330 les additions lors des retraites de 30 jours donc là je vous fais le résumé d'une retraite de cinq jours la série de vidéos quand c'est des retraites plus longues on se lève pour prier la nuit à minuit car jésus priait la nuit qui est un moment propice mais en cinq jours de retraite on n'a pas le temps car on doit garder des forces pour faire le programme sur la pénitence page 3 132.82 il y a deux manières de faire pénitence pénitence intérieur et extérieur intérieur consiste dans la douleur de mes péchés accompagné du ferme propos de ne faire plus aucun péché la pénitence et rendre pénible à l'âme pour avoir une bonne contrition intérieur pénitence vient de pénible en fait la pénitence intérieur intérieur permet de faire ensuite la pénitence extérieure qui est le fruit de la première le jeune l'abstinence prier plus prendre une nourriture qui flatte moins l'essence dormir sur un matelas assez dur ou par terre mais attention à ne pas attraper des rhumatismes et quand même bien dormir donc il y a des limites on ne peut pas nuire à notre santé c'est le cinquième commandement donc ne pas commettre d'homicide mais on va dire nuire à sa santé c'est un pas vers la baisse de vitalité donc vers la mort voilà ensuite je n'ai pas le droit de diminuer mes forces car je dois avoir les moyens de faire mon devoir d'état d'autre part il est interdit de s'en orgueillir de nos pénitences donc pas d'orgueil pas de ventardise j'ai réussi à faire tel pénitent je suis super fort etc on garde ça secret entre le bon dieu et nous mêmes et avec notre confesseur le diable va essayer de nous faire arrêter la permis la pénitence car la combinaison des prières et de la pénitence est très efficace a dit la sainte vierge on peut avec cela sauver son âme et on peut sauver d'autres âmes donc on peut prendre des pénitences sur soi prier pour son prochain et prendre des pénitences pour que le prochain soit sauvé jésus a dit que pour certains démons la prière seule ne suffit pas il faut en plus faire le jeune alors si on s'en orgueillit on perd les mérites les bonnes actions donc il faut demander la grâce d'avoir l'humilité et de savoir tenir sa langue la pénitence est quelque chose de tout à fait normal je paye mes dettes je ne paye rien de spécial c'est convenable et il faut le faire par amour de dieu saint paul dit que si je donne mon corps pour être brûlé ce qui est le plus grand martyr ça ne sert à rien s'il n'y a pas l'amour de jésus christ dieu les moines se flagellent porte des ceintures métalliques qui font mal à la chair chemise de crin qui gratte mais attention aux allergies la limite est que seule la chair doit subir la douleur sensible mais pas les os dans les pratiques d'austérité point 83 84 le retranchement du superflu n'est pas pénitence mais tempérance il y a pénitence que lorsque l'on retranche quelque chose que l'on pourrait prendre convenablement pourvu qu'on ne ruine pas ses forces et qu'on n'altère pas la santé donc interdiction de mutilation ou d'infirmité point 87 pourquoi faire pénitence il y a trois raisons premièrement c'est une réparation en justice pour la satisfaction des péchés pour que la justice soit satisfaite de la pénitence à cause des péchés il faut réparer il faut se vaincre soi même c'est à dire obliger la sensibilité à obéir à la raison le corps est difficile à dompter le bon sens doit dominer ma vie et troisième raison pour obtenir la grâce de savoir ce qu'on doit faire de pleurer nos péchés donc ne rien faire en public de toutes ces pénitences d'austérité ça ne regarde que dieu et le directeur spirituel le confesseur point 89 quand on ne trouve pas ce qu'on désire à travers les exercices les larmes les lumières et bien on altère trois jours de pénitence et trois jours sans pénitence la juste mesure dépend de chacun alors par amour des sens parfois on s'imagine à tort qu'on n'est pas capable de faire une pénitence et à l'inverse parfois on croit que l'on a la force de le faire donc on en fait trop dieu nous connaît mieux et nous fera savoir en alternant ce qui est adapté pour moi ça peut être une distraction pour certains de faire pénitence à l'inverse ça peut être nécessaire pour d'autres alors sur la nourriture si on se demande si on a assez manger en général la réponse est oui sinon on se poserait pas la question si on a faim la réponse est non si on ne mange pas assez on va s'en rendre compte parce qu'on n'a pas assez de force on en prendra plus la prochaine fois ensuite page 364 365 et 366 quel doit être le résultat d'une bonne retraite donc c'est nous aider à prendre des bonnes résolutions on doit bien dispatcher les revenus pour la famille la maison et une autre partie pour les bonnes oeuvres donc quelle doit être la proportion ça il faut demander à quelqu'un d'éclairer donc comme d'habitude le prêtre parce que lui il a de l'expérience il faut mettre fin aux mauvaises relations immédiatement ainsi qu'au gaspillage aux impulsivités de violence aux mauvaises lectures à la critique inutile de l'autorité à la haine à la rancune et si on a des dettes à payer il faut s'acquitter on doit développer les vertus avoir un ton humble aimer la justice la douceur l'humilité la bonté la charité qui est vrai pas la fausse sur les décisions importantes ne pas repousser à plus tard cesser de consulter tout le monde quand la chose est vue devant dieu vérifier si les résolutions sont ni excessives ni trop minimes donc avec le prêtre pour bénéficier de la vertu de prudence on décide pas tout seul et d'obéissance on obéit à la hiérarchie le prêtre va nous dire aussi quelles sont les choses les plus importantes et les moins importantes alors pour ces instructions sur la vie spirituelle on va voir en revue donc il faut faire les exercices de piété il faut aimer les vertus il faut corriger les vices il faut faire des choix d'élections sur les décisions à prendre arrêter le désordre dans la vie faire des prières savoir comment prier comment sanctifier le dimanche la confession la messe la communion la récollection mensuelle c'est à dire relire les résolutions qu'on a noté sur notre carnet ou qu'un directeur spirituel nous a nous a donné par écrit ou oralement et dans ce cas là on a pris des notes c'est mieux si on a si on fait pas les choses seul voilà l'étude du catéchisme lire l'histoire sainte l'histoire de l'église les enseignements pontificaux tout ça il faut connaître au fur et à mesure bien connaître la doctrine de l'église sur les questions familiales politiques et sociales et toute personne catholique devrait avoir dans sa bibliothèque des livres sur la vie des sains et aimer s'en servir ensuite on donne de l'importance à son devoir d'état familiaux entre époux l'éducation des enfants comment on fait s'occuper des grands-parents et des membres familiaux collatéraux plus ou moins abandonnés comme une vieille tante par exemple les devoirs d'état professionnel en fonction de ma profession que voudrais-je avoir fait sur mon lit de mort est-ce que j'ai gardé la foi est ce que j'ai appliqué les principes de l'église dans ma profession devoir d'état apostolique devoir d'être un exemple et de rayonner sa foi son espérance et son amour de dieu aider avant tout le prêtre dans son apostolat encore une fois il ya une question d'hierarchie il faut pas faire seul dans son coin des bonnes oeuvres en fait on est unis par le chef qui organise l'action commune on doit faire donc de l'évangélisation du caricatif la sanctification du dimanche donc il n'y a pas que la messe il ya la vie en famille et les repas familiaux avec des amis en plus surtout pour ceux qui n'ont pas de famille ou quand la famille est trop loin le secours des vieux prêtres le secours spirituel aux malades et l'apostolat aux mourants ensuite les règles de tempérance page 373 premièrement on doit faire une tempérance mais moins pour le pain ou les pommes de terre ou le riz que pour les autres aliments que nous devons cela que nous devons pratiquer une tempérance sur les autres aliments parce que le pain etc est un aliment si commun il ne nous fera pas craindre un dérèglement de l'appétit deuxièmement sur le boire alors les boissons sucrées l'alcool etc il faut être plus tempérant que sur le pain prendre ce qui est utile et retrancher ce qui est nuisible alors quelles sont les moins les façons d'être gourmand il y en a plusieurs il ya celui qui veut manger trop de qualité celui qui mange trop de quantité et il ya la vitesse à laquelle on mange si c'est trop rapide c'est de la gourmandise donc il faut une nourriture saine et équilibrée et variée donc on ne cherche on ne mange pas pour le goût comme on va voir plus tard